Salut, deuxième jour de confinement ici à Brest, je suis dans la rue pour voir un peu comment ça se passe, peut-être espérer rencontrer des gens qui me diront pourquoi ils sont dehors, on se tient au courant très vite. Alors après quelques minutes de marche, il n'y a personne, les Brestois tiennent bien les recommandations qui ont été prescrites par le gouvernement, quelques personnes, quelques voitures, mais vraiment pas de quoi se relever la nuit, un dimanche de mois d'août, il y a 30 ans. Peut-être qu'en allant voir d'autres lieux emblématiques de la ville, quelques-uns, en leur demandant comment ils vivent cette période de confinement, on pourrait avoir des indications sur l'ambiance plus qu'étrange qui règne sur Brest depuis maintenant 48 heures. Ici c'est le boulevard Clévenceau, boulevard Clévenceau, vous êtes d'habitude bien bouchonnés à cette heure-ci. Là je ne vois guère qu'une voiture passer à peu près toutes les 30 secondes, vous le vivez comment ce confinement-là ? Reposé ? Soulagé ? Avec le cabaret Vauban qui est fermé, rien à annoncer pour les semaines à venir. Cabaret Vauban ? Et merde. À présent avec des parterres de fleurs qui sont d'habitude piétinées, arrachées par quelques enfants qui souhaitent faire plaisir à leur maman, alors que ce n'est pas bien de le faire. Les fleurs contentent plutôt je pense de ce confinement-là, vous pouvez respirer en paix, il n'y a juste personne pour vous marcher dessus. Vous frétillez, vous avez vraiment l'air contente, c'est au moins quelqu'un de content, c'est une bonne nouvelle. En présence de victimes économiques collatérales de ce confinement, le banc, qui vient de me dire à l'oreille qu'il n'y avait absolument plus personne qui s'asseyait dessus en dépit de ses prédispositions à accueillir pour n'importe quel fessier, pour se reposer un peu, il me dit qu'il craint pour son emploi de même que la poubelle, qui d'habitude déborde des tritus les plus divers, et qui là est juste désespérément vide. Elle me dit également qu'elle compte sur le gouvernement pour prévaloir à ses futurs droits. La place de la liberté à présent, place de la liberté, bonjour, d'habitude il y a des dizaines, des centaines de personnes à venir vous piétiner à l'heure de midi, manger le casse-croûte, à voir à peu près toutes les occupations du monde, je dis bien toutes les occupations, et là, il n'y a personne, ça doit vous soulager, place de la liberté, hôtel de ville, sinon, de ce jour un peu de tranquillité, un peu de paix, on se croirait au mois d'août, dans les années 80, quand les gens allaient à la côte, oui, j'imagine, les obligations de réserve, j'entends bien, oui, oui, vous ne pouvez pas parler, mais quand même, quand même, ça doit soulager un peu le pavé quand même, de ne pas se faire marcher dessus à longueur de journée. Eh bien, voilà, nous sommes dans l'artère bouillonnante de la ville de Brest, la rue Jean Jaurès, où, comme vous pouvez le constater, il n'y a personne. Souviens-toi, Barbara, il y avait le Covid-19 sur Brest ce jour-là, et tu ne marchais pas. Souviens-toi, Barbara, il ne pleuvait pas sur Brest ce jour-là, mais toi, comme tous les Brestois, tu es resté chez toi.